Salut tout le monde, c'est Tristan Taille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception de cartes à jouer Pokémon. Préparez-vous les amis à découvrir dans cette vidéo des petites pépites trouvées dans des brocantes récemment, durant ces dernières semaines. Ce n'est pas grand chose, mais ça mérite vraiment le détour. Alors restez jusqu'à la fin chers amis et n'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûtera rien, c'est gratuit. Si vous êtes prêts, maintenant on passe au cœur du sujet. J'ai trouvé ces cartes en brocantes, deux brocantes se sont tenues dans le Valence-Sénois ces dernières semaines. Cela m'a permis de rencontrer les vendeurs de cartes Pokémon, d'en acheter, mais aussi ça a été l'occasion de faire des échanges avec eux. Et je remercie un de ces vendeurs de m'avoir fourni une des plus belles cartes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc ça a été pour moi très instructif, ça m'a permis aussi de discuter avec eux des cartes que nous avions dans nos collections, mais aussi des cartes que nous avons vendues. Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est des moments forts comme ça, dans lesquels il faut en profiter pour faire des échanges, ou bien acheter ou vendre nos cartes Pokémon. La petite énergie feu que j'ai réussi à me procurer dans un classeur à 1€ les cartes, je crois, 1 ou 2€ les cartes. Donc j'ai une petite énergie feu qui date de 2017, comme le peut en témoigner la petite date inscrite en bas à gauche de la carte. Donc énergie feu, je ne la possédais absolument pas dans ma collection, elle part rejoindre les autres petites énergies que j'ai déjà dans ma collection, comme l'énergie eau ou l'énergie combat de la série Star étincelante. Donc voilà, une belle carte aussi, le centrage est plutôt bon, il n'y a pas de pliage à l'avant ni à l'arrière, donc c'est une carte vraiment à plat. Donc NT, V, voilà, donc je ne l'avais pas du tout en Ultra, je ne l'avais uniquement qu'en holographique, grâce à l'évolution céleste, là maintenant je l'ai enfin en Ultra. Et c'est plutôt aussi le nom de mon pseudo, voilà, donc Trist NT, donc ça vient du Pokémon NT. C'est pour monter d'un cran avec Ectoplasma VMAX, point final, de la série EB09, point de fusion. Donc très content d'avoir eu cette carte à l'échange, voilà. Donc Ectoplasma VMAX, point final, évolution de Ectoplasma V, donc c'est une Gigamax. Donc la carte est elle aussi à plat, donc très très intéressant d'avoir eu une carte à plat, qui n'est ni mal cadrée, ni mal, qui n'a pas de défaut d'impression. Donc ça c'était très intéressant à avoir à l'échange, donc ça vient enrichir ma collection Ectoplasma V, surtout je ne l'avais pas. J'ai enfin obtenu la dernière carte de ce trio, Pyroli VMAX, que je n'avais vraiment pas du tout elle aussi. Donc elle par contre je l'ai eu non pas à l'échange, mais j'ai dû l'acheter pour pouvoir me la procurer pour la collection Pyroli VMAX, point final. Donc c'est la 18 sur 203, une illustration de 5-band graphics, c'est de évolution céleste bien sûr. Avec un petit léger défaut de cadrage, donc le côté droit est un peu mal centré par rapport au côté gauche. Donc avec évolution céleste, ça n'a rien d'étonnant, j'ai toujours été habitué à avoir des cartes mal centrées. Donc grâce à ce petit achat, j'ai enfin pu compléter le trio des 3 premières évolutions d'Evoli. Donc voilà, j'ai le trio en version VMAX, Aquali, Pyroli et Voltali. Puisqu'on parle de trio, j'en ai complété aussi un autre grâce à cette carte, la Suicune V Full Art d'évolution céleste. C'est la 173 sur 203, elle est malheureusement pliée à l'avant, bien centrée par contre, aucun défaut d'impression. Suicune qui nous fait une posture impériale qui semble exécuter l'attaque ronde d'eau givrant. Une belle petite Full Art, plus imposante, plus stylée que la version holographique que je possède déjà dans ma collection. Donc c'était l'extension Tonnerre perdue, je crois, en holographique, voilà. Donc plus impressionnante que la version holographique de Tonnerre perdue, voilà, la Suicune V Full Art d'évolution céleste. On termine cette vidéo avec du Pokémon Go. Donc en premier, nous avons Elector holographique. Donc oui, je complète un petit peu ma petite collection de Pokémon Go. Oui, j'ai pas l'intention de peut-être me faire toute la série. Je trouve que c'est une série plutôt intéressante. Donc vu le taux de drop qu'on a dans les ETB ou dans les coffrets de notre coco, ça mérite vraiment de compléter cette série. Donc Elector, petite holographique, j'ai eu à 50 centimes la carte, je crois, il me semble. Voilà, 50 centimes la carte, voilà, c'est plutôt un prix honorable pour une petite holographique de Pokémon Go. Nous terminons sur cette pépite, la masterclass de cette réception de brocante. La voici, ah là là, Dracofeu Radio, je vous l'avais promis que j'obtiendrai par tous les moyens nécessaires cette carte. Merci à un de mes abonnés de me l'avoir échangé. Merci de tout cœur, je te salue. Voilà, donc je te remercie au passage encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir permis d'obtenir le Dracofeu Radio de Pokémon Go. C'est une illustration de Shigenori Negeshi, c'est la 011 sur 78. Voilà. C'est le Dark Dracofeu qui était proposé dans la Voix du Maître, qui a été réduit ici en petites chanies, puisque les radios c'est les équivalents des petites chanies. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. C'est pour ceux qui se posent des questions. Voilà, donc Dracofeu Radio de Pokémon Go. C'est un véritable plaisir d'avoir enfin cette carte. Qui aurait cru que j'aurais ça dans une brocante. C'est toujours mieux que de dépenser 25 balles ou 60 euros pour avoir un coffret et l'obtenir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à avoir le dernier Radio qui est Florizar. Donc ne vous inquiétez pas, on ouvrira encore du Pokémon Go pour essayer d'obtenir la petite Florizar. Voilà. Voilà. Avec ces petites trésors trouvées en brocante, je n'ai pas trop à m'en plaindre. La pêche a vraiment été bonne. Je vous laisse admirer les cartes. Voilà, j'espère que je vous ai diverti dans cette vidéo. Mettez des pouces bleus, commentez, partagez comme d'habitude. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne vous coûtera rien du tout. C'est gratuit. On se retrouve la fois prochaine maintenant pour d'autres vidéos réceptions. Donc les prochaines seront des vidéos réceptions sur Yu-Gi-Oh ! Je ferai une vidéo réception sur Dueliste Légendaire Saison 3 et Le Pouvoir des Éléments qui sont sortis récemment en juillet. Donc vous savez ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Tristan Tailleur Direct et on se rendit à la fin prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501